... Allô ? Allô Jean-Paul ? Hello Jean-Paul, hello ! Quatre lèvres, une interjection devenue culte et une plastique de bimbo ont suffi à la rendre célèbre. Vous avez demandé Nabila, ne le quittez pas. En ambassadrice haute couture, la voilà, non mais allô quoi ! On peut imaginer que j'ai été moulée dans cette robe quoi. C'est mes courbes, c'est moi. Après, voilà, je sais qu'il y a de la main d'oeuvre de malade derrière, c'est de la folie. C'est vraiment, tout est fait à la main, ce n'est pas des trucs qui viennent de Chine quoi. Franchement Thibaut, c'est inné chez lui, je ne sais pas, il marche comme un top modèle. On a perdu Chana. Je vois les yeux de Hedi, quand il me regarde de nerfs perçants et tout, j'ai l'impression que je vais passer à la casserole. C'est pour ça que des fois j'ai un peu peur, c'est normal. Sexy ou pas sexy ? La tenue de malhété, d'aime plongeant, elle est vraiment bien tankée là. C'est une petite gonzesse avec un pétard merveilleux, une jolie blonde avec les yeux bleus. Quand je la vois tous les matins, moi sous les draps, je me fais un 5 contre 1. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Concevez de nouveau, donc c'est la fécondation de deux ovules par deux coïds différents, ou plus exactement, voilà, la femme est enceinte, et on remet le couvert, si je puis m'exprimer ainsi. C'est vrai que c'est comme ces gens, il m'en dit, ça fait envie. Martine, Manu, connaît-il votre tour de poitrine ? Oui, 100. Stop, on s'arrête. Attention. Et on essaye de repartir. Mais ce sera pas facile. 100 ! Et il y a autre chose aussi que Chantal n'aime pas. Le système de la cause, j'aime pas. Ah ouais ? Alors lui qui rit, va vite, va faire traire. Je suis sûre, hein. Il y en a qu'ont pas de seins, ils ont de la chance, ils ont des seins, donc il faut que je me fasse traire. Elle a fait rire toute la table, c'était rigolo, c'est vrai qu'elles étaient trois femmes avec des gros seins, donc c'était rigolo. Eric et Alain, si vous voulez, Fabien Lecoeuvre, tous les jours, a une anecdote à connotation sexuelle dans cette émission. Non mais elle a été très célèbre. Non mais elle a été très célèbre en son temps, dans les années 30, avec deux chansons. Une chanson qui s'appelait Ouvre, et une chanson qui s'appelait... N'oublie pas de refermer. Non, non, non ! Félation, F2Z, A, T, I, O, N. Et puis là, on n'est pas dans un bus avec tout le monde, on est juste avec ce monsieur-là, puis il va nous expliquer, il va donner le nom de chaque rocher. Vous voyez ce rocher au fond ? On l'appelle le roi sur son trône. Mais les Navarro l'appellent John Wayne sur ses toilettes. Ah, c'est différent. Là, on est sur la terrasse des quatre chambres, ici. Donc de ce côté-là, vous avez le Mont-Pourri, à 3800 mètres. Le Mont-Pourri, qui ne t'en parle pas. Oui, qui ne t'en parle pas. Dis-nous que ce n'est pas très flatteur comme nom, déjà, ça ne t'aspire pas spécialement. Oui, c'est un dépôt d'ordures, peut-être. Autre chose, une décision américaine qui fait scandale chez nous. Après l'affaire de l'espionnage, c'est une guerre de la mimolette que les Américains viennent de déclencher. Ils interdisent notre mimolette sur leur territoire. Les autorités sanitaires n'y vont pas de main morte là-bas en parlant d'un fromage dégoûtant. Et les chutes et la violence sont incessantes jusque sur la ligne d'arrivée. Après le dernier virage, quand c'est le quartier de loi qui s'impose, son poursuivant direct va faire une chute extrêmement violente. C'est la loi du palio. Bref, spectaculaire, le public est littéralement accro. Accru et un bras levé, le cow-boy doit subir les ruades de l'animal pendant au moins 8 secondes. Si le taureau se cabre et cherche à désarçonner son cow-boy, c'est parce qu'une sangle extrêmement serrée lui comprime violemment une partie très intime de son anatomie. Ah ! C'est terrible ! Oh le cauchemar ! Ah il bouge ! Oh la vache ! Ah ! Putain c'est affreux ! Tu as peur de ça ? Scène surréaliste à Prague, une femme a fait un malaise dans le métro de la ville, au bord du quai, elle s'est mise à tituber avant de s'effondrer sur les rails. Au même moment, une rame de métro est arrivée, par miracle, la jeune femme est tombée dans une fosse. Comme vous le voyez sur ces images filmées par les caméras de surveillance, elle est réapparue indemne entre deux wagons et a pu remonter sur le quai avec l'aide de voyageurs. Elle a refusé toute aide médicale avant de rentrer chez elle, sans une seule égratignure. Oh la la ! Tu fais ça avec les doigts ? Non. Oh la vache ! Ça c'est la dent ? Et voilà l'autre, il y en a deux. Et là c'est la deuxième dent. D'accord. Oh j'entrempe tellement ! J'entrempe tellement ! Mais au fait, Léon ne mange pas de crustacés non plus. Le crabe c'est pas comme un crustacé, le crustacé c'est cru, donc le crabe c'est pas pareil. Un canard boiteux, puisqu'il est né avec une patte mal formée, et bien Buttercup est devenu le premier canard du monde à posséder une prothèse palmée en silicone. Elle a été conçue sur mesure grâce à l'impression 3D. Oiseau aquatique né l'an dernier dans un laboratoire de biologie américain, marche désormais, normalement. Où vas-tu ? Où vas-tu ? Ou presque. Les championnats du monde de foot sur terrain boueux ont débuté hier en Écosse. Alors particularité de cette compétition, il faut des équipes propres sur elle, et désireuses d'en découdre sur un terrain où le gazon est strictement proscrit. Vous imaginez, les actions donnent lieu à quelques échanges savoureux. On compte les buts bien sûr, mais le grand vainqueur à la fin du match. Et oui c'est lui car il est debout. Debout, comment vous l'écrivez ? Debout. Voilà, là il y a une réaction. Petit pot, double petit pot, sombré haut même. Retour d'acrobatique par traversal-reau-trans. Demi fait la Ligue des Champions. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Vous êtes depuis ce matin, vous criez comme ça ? Ah ouais, j'ai une loupe et deux ou trois. J'ai six litres d'eau. J'en ai plus quatre déjà. J'en ai plus quatre déjà. J'en ai plus quatre déjà. Allez !